Des bagues à ordures renversées, roto-retrécies par des ordures éparpillées, telle est la triste image que représente l'université Omar Bongo-Ondimba. En effet, ce temple du savoir est devenu une véritable décharge à ciel ouvert. Une insalubrité endémique, devenue un véritable problème de santé publique, du fait des odeurs nauséabondes qui polluent désormais l'atmosphère de ce lieu, hautement symbolique quant à l'adéquation du corps et de l'esprit. Les réactions de quelques épigones... C'est lamentable, très lamentable. Je sais que j'allais commencer déjà en préambule, vous dire. Quand on a créé cette institution en 70, c'est la première grande institution de la République qui doit former les cadres, capables de remplacer tous ceux qui sont là à la tête. Mais comme ils ont eu le mauvais cœur, regardez-vous-même. Votre collègue va filmer les bâtiments. Tout ça. Ce n'était pas donné comme ça. C'est très lamentable. Où va l'avenir ? Ça devient une coutume chez nous d'observer cette poubelle. Donc, il y avait certainement un service qui s'occupait de ça, mais depuis un temps, le ramassage n'est plus fréquent. Donc, c'est vrai que ça provoque des maladies, mais que le gouvernement ou que les établissements ou que les institutions compétentes ou les organismes compétents puissent venir régler ce problème. La lutte contre la Covid-19 devrait emmener les autorités rectorales de l'université Omar Bongo-Ondimba à entreprendre des actions concrètes d'assainissement afin de garantir la santé des étudiants avant la rentrée académique prévue pour le 24 septembre prochain.